On reparle à présent des élections en République démocratique du Congo, une enquête de plusieurs médias internationaux dont RFI a rendu public les résultats de milliers de documents attribués à la commission électorale et à la conférence épiscopale, la SENCO. Ces documents qui ont fuité disent que Martin Fayoulou aurait remporté l'élection présidentielle du 30 décembre, contrairement aux résultats provisoires de la CENI qui donne Félix Tshisekedi vainqueur, une enquête rejetée par l'UDPS et par le camp de Joseph Kabila. La correspondance à Kinshasa de Thomas Nicolau. La commission électorale congolaise a-t-elle falsifié les résultats de l'élection présidentielle ? C'est ce que prétendent plusieurs médias RFI, TV5MONDE et le Financial Times qui disent avoir eu accès à des données électorales provenant de la commission électorale mais également de l'Église catholique et ces données permettraient d'assurer que l'opposant Martin Fayoulou est le véritable vainqueur de cette élection présidentielle. Les autorités congolaises dénoncent l'attitude de ces médias qu'elles jugent intrusives. Il faut laisser la Cour constitutionnelle prononcer le verdict et ne pas venir s'immiscer comme ça entre les plaidoiries, les réquisitoires du ministère public et le prononcer du verdict au moment où les juges sont occupés à délibérer. C'est une atteinte grave aux droits judiciaires. On ne peut pas accepter cela dans aucun pays civilisé. On n'accepte pas cela. Cette tentative d'influencer les juges est tellement grossière. Il faut que RFI, TV5 et M. Jason Stierne et son groupe d'études sur le Congo arrêtent de prendre le Congo pour une république bananière où on peut tout se permettre. Selon la commission électorale, c'est l'opposant Félix Tshisekedi qui a remporté cette élection présidentielle. Des résultats qui devront être validés ou pas par la Cour constitutionnelle pour finaliser le processus électoral. Mais avant cela, la Cour constitutionnelle devra étudier le recours de l'opposant Martin Fayoulou qui s'estime véritable vainqueur de l'élection présidentielle. Merci d'avoir regardé cette vidéo !